— François de Rugy, bonjour. — Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. — Non, je n'ai absolument pas de raison de démissionner. Je l'ai dit au Premier ministre qu'il ne me l'a absolument pas demandé, d'ailleurs. — Y avez-vous pensé ? — Forcément, on peut penser à, en fait, tout abandonner, je vais vous dire. Quand on est dans ce cas-là, quand on est attaqué, matin, midi et soir, que tous les jours sortent des nouvelles choses qui sont fausses, eh bien évidemment, on peut avoir envie de rester chez soi. On peut avoir envie de lâcher prise. Mais je ne le ferai pas, car je suis très en colère quand je lis un article qui prétend que j'occupe un logement social. Jamais de toute ma vie, je n'ai demandé un logement social. J'ai loué un logement suite à une séparation. Je n'ai jamais profité indûment d'un logement social. Et je lis ça dans un article. Je donne toutes les preuves à Mediapart. J'ai gardé tous les e-mails, tous les échanges d'e-mails avec l'agence immobilière à qui j'ai loué ce logement. Eh bien, c'est comme si je n'avais rien dit. On continue à raconter que je profiterais encore aujourd'hui d'un logement social. Je donne toutes les preuves. Mais à quoi ça sert ? Ça veut dire qu'il y a une machine qui est lancée pour m'attaquer. Il va y avoir, je vais vous dire, aujourd'hui, demain, il va encore y avoir d'autres attaques, forcément, puisque maintenant, on en est à inventer des choses. Donc non, je ne lâcherai pas. Je suis très en colère. Je suis très en colère contre les mensonges. Moi, j'ai toujours été pour la transparence. Vous le savez. Je suis souvent venu ici pour en parler. Je crois d'ailleurs que les transformations que j'ai enclenchées à l'Assemblée nationale, elles ont dérangé beaucoup d'habitudes. Elles ont dérangé beaucoup de gens qui, aujourd'hui, se vengent. La transparence, c'est le fond de notre entretien. On est bien d'accord, François de Rugy. Sur ce logement, je voudrais que les choses soient précisées. C'est un logement que vous louez à Orvaux, près de Nantes. C'est un appartement de 48 mètres carrés avec un parking 622 euros par mois. — Oui. — Cet appartement est loué à un tarif social. — Non. Non, 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 non. Mais j'attendais... — 622 euros par mois pour aller vérifier les petites annonces. À Nantes, c'est le prix du marché. 48 mètres carrés. Franchement, c'est pas le moins cher. — Comprenez ce que je veux dire. Comprenez ce que je veux dire. Cet appartement est un appartement qui appartient à un privé. On est bien d'accord. — Qui a été acheté dans le cadre de la loi Cellier. On est d'accord, c'est ça ? — Je l'ai appris. Moi, l'agent immobilier ne me l'a jamais dit. — Voilà. L'agent immobilier ne vous l'a jamais dit. — Il n'est pas obligé de me le dire. Simplement, si le propriétaire a triché... Car c'est ça, la réalité. C'est que moi, je suis victime d'une tricherie du propriétaire et de l'agent immobilier. — C'est pour ça que je voudrais expliquer comment ça fonctionne. — D'ailleurs, je vois bien que l'article de Mediapart est un peu gêné. Parce que quand même, ils ont été jusqu'à interroger la dame qui est propriétaire et qui a dit « J'étais étonné quand l'agent immobilier m'a parlé d'un député comme locataire ». Parce que j'étais déjà député. Tout le monde le savait bien. Et l'agent immobilier a répondu « Ah oui, mais comme ça, vous êtes sûr d'avoir quelqu'un qui va payer ». — Oui. — Donc ça veut dire que sciemment des gens... — Donc la faute, c'est l'agent immobilier. — Je suis victime d'une tricherie. Et je vais vous dire que je pense que ça va faire des heureux du côté du centre des impôts de Nantes. Parce qu'ils vont pouvoir faire un redressement fiscal à ces personnes qui ont donc sciemment loué un appartement qui doit répondre à un certain nombre de conditions. — Alors je rappelle quelles sont les conditions de la loi Célier ? Parce que je connais bien cette loi Célier. Lorsque vous achetez un appartement, vous avez la possibilité de déduire de vos impôts une partie des intérêts. Mais à condition de garder cet appartement pendant 9 ans, vous ne pouvez pas le vendre avant 9 ans. Et vous êtes obligé de le louer à un tarif inférieur au tarif du marché à des personnes qui le louent comme résidence principale et qui ne peuvent pas gagner un certain plafond, au-delà d'un certain plafond. Or, vous gagnez plus que le plafond. Donc il y a eu tricherie. — Ah mais j'ai fourni... Je pourrais vous montrer les mails. J'ai fourni non seulement mes déclarations d'impôts, comme on me demandait, mais mes 3 derniers bulletins de salaire, n'importe qui qui cherche à louer un logement. Et c'est très bien qu'on lui demande ces 3 derniers bulletins de salaire. Et je vais même vous dire... On m'a demandé une attestation employeur. Et j'ai dit... Mais moi, je suis député à l'Assemblée nationale, donc je ne peux pas avoir une attestation employeur. On m'a dit... Oui, mais c'est un peu gênant. Il faut une attestation employeur. Alors j'ai dit... Ben, regardez. Sur le site Internet de l'Assemblée nationale, j'ai fait des captures d'écran. J'ai dit... Je suis député depuis 2007. J'ai été réélu en 2012. Et j'ai même ajouté... Je compte me représenter en 2017. J'ai dit... Même... J'ai précisé dans un mail avec cet agent immobilier... Je suis vice-président de l'Assemblée nationale. Vous pouvez aller vérifier. J'ai donné mes fiches de paye de vice-président de l'Assemblée nationale, sachant que j'avais été élu vice-président au mois de mai, que ces échanges étaient au mois de juin. Donc en effet, au mois d'avril et au mois de mars, les trois bulletins de paye, je n'étais pas encore vice-président. Donc je n'ai absolument pas caché qu'ils y compris mes indemnités avaient augmenté, car quand on est vice-président de l'Assemblée nationale, on a une petite indemnité supplémentaire. Tout a été dit par moi à cet agent immobilier. Je ne donne pas son nom, parce que moi, contrairement à d'autres, je respecte un peu des règles de déontologie et de respect des personnes. Mais je pourrais le faire. S'il y a des enquêteurs, je le ferai. Et l'agence immobilière... – Vous pourriez vous retourner contre Mediapart ? – En tout cas, j'envisage deux choses. J'envisage, un, qu'on demande une enquête sur cette agence immobilière et sur les pratiques de cette agence immobilière, dont j'ai bien vu d'ailleurs dans l'article de Mediapart qu'elle était assez gênée, éventuellement sur la propriétaire. Parce que si elle a sciemment accepté de louer un logement à quelqu'un qui avait des revenus supérieurs, un plafond éventuellement fixé par la loi Célier, c'est qu'elle n'a pas respecté la loi. Et deuxièmement, oui, j'envisage de porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre, maintenant, dorénavant, tous les articles. Et ils ne sont pas tous comme ça. Je ne mets pas tous les journalistes dans le même sac. Et je sais pertinemment qu'il y en a qui font leur travail d'enquête. Mais là, on a passé les bornes. Parce que là, j'ai noté, dans l'article de Mediapart, neuf mensonges. Neuf mensonges en un seul article. Et dans le Parisien ce matin, vous ne me posez pas de questions dessus, mais moi, je vais vous en parler. L'article du Parisien ce matin, pareil, des mensonges. Lesquels ? Fondés sur des rumeurs. Ah mais on raconte maintenant que j'ai fait acheter un sèche-cheveux plaqué or. Plaqué or, plaqué des feuilles d'or. Enfin, où va-t-on ? Où va-t-on ? À 500 et quelques euros. Et c'est n'importe quoi. Je vais demander aux Parisiens. Qui me le montre, ce sèche-cheveux ? Qui me le montre, ce sèche-cheveux plaqué or ? Il n'y a jamais eu de sèche-cheveux ? Mais il n'est pas plaqué or. Enfin, il faut quand même... Mais où est-on ? Quand d'ailleurs, on m'a appris, hier après-midi, on m'a montré les questions de Mediapart sur ce logement, mais je ne comprenais même pas de quoi on me parlait. Un logement social. Vous savez, moi, M. Bourdin, j'ai été élu local pendant 7 ans à Nantes. J'ai été député pendant 11 ans. J'en ai fait des permanences. J'en ai rencontré des gens qui ont vraiment besoin de logement social. J'en ai fait des courriers pour dire à des bailleurs sociaux, à des organismes HLM. Vous pourriez peut-être faire un effort pour telle personne qui, en effet, a telle situation de famille ou a tel problème. Jamais je n'aurais imaginé qu'on m'accuse, moi, jamais, à certaines périodes... – Jamais vous n'auriez imaginé que votre directrice de cabinet bénéficiait d'un logement social qu'elle n'occupait pas. – Absolument pas. – Dans un organisme HLM. – Dans un organisme HLM, ce qui n'a rien à voir. – Jamais. Je l'ai appris mercredi matin. Donc, à un moment donné, moi, si vous voulez, à certaines périodes de ma vie, j'aurais pu demander un logement social parce que j'avais les revenus qui correspondaient. Je n'ai jamais voulu le faire parce que je considérais... Quand j'étais adjoint maire de Nantes, vous savez, j'aurais pu demander un logement social, j'avais les revenus qu'on est. Je considérais qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus à avoir besoin d'un logement social que moi. – Bien. Nous allons revenir aussi sur les dîners donnés lorsque vous étiez président de l'Assemblée nationale. Et nous allons revenir sur les travaux effectués dans votre ministère... – Moi, je fais la transparence totale. – Bien. – Et vous savez que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mon combat pour la transparence, il est depuis le début de mon investissement en politique. – François de Rugy, j'ai des questions précises. Moi, je ne suis ni juge ni procureur. Mais vous savez, j'ai des questions à poser. – J'ai l'impression que certains de vos confrères confondent un peu les rôles. Parce que moi, je vous le dis aussi, sur Mediapart, il va falloir à un moment donné qu'on dise les choses. C'est quoi le but ? Le but, c'est d'informer le public. – Qu'est-ce que vous voulez dire sur Mediapart ? – Eh bien, je le dis très clairement. Le but, c'est quoi ? C'est d'informer le public ? Ou c'est de mener en permanence des campagnes contre le gouvernement, contre ceux qui gouvernent d'ailleurs ? Ceux qui gouvernent, pas simplement ce gouvernement actuel. C'est le fantasme des coupeurs de tête. Moi, je vous le dis, c'est le fantasme des coupeurs de tête. Ils ont soutenu les gilets jaunes, mais alors, jusqu'au bout, ils doivent encore faire des articles aujourd'hui. Les violences des gilets jaunes, ils les justifiaient sur les plateaux, dans les colonnes de Mediapart. Donc, on voit bien le but. Tout ça, c'est pareil. C'est de couper la tête à ceux qui gouvernent, à ceux qui prennent des responsabilités. Vous avez remarqué ? Dans cet entretien, on pourrait parler de ce que je fais pour l'écologie, de la décision qu'on vient de prendre. Vous m'en aviez parlé lors du dernier interview. Vous m'avez dit, est-ce que vous allez faire quelque chose sur le transport aérien ? On le fait. Eh bien, on n'en parle pas. La fin de vie. Vous savez, mon investissement depuis des années, depuis 11 ans, j'ai été député, je me suis battu pour des lois sur la fin de vie. Et il y a l'affaire Vincent Lambert. Et on préfère venir m'attaquer en disant que ma femme, c'est Marie-Antoinette. Parce que c'est ça. Cet article, depuis le début, il est fondé là-dessus. La vie de château. Le titre, c'est la vie de château. On montre des photos de ma femme et moi sur des tapis rouges. C'est les dîners à l'Elysée. C'est les deux dîners d'État à l'Elysée auxquels nous avons participé. Avec le grand-duc et la grande-duchesse de Luxembourg et avec le président chinois. Et on ne s'en est jamais caché. Et heureusement, quand on est invité monsieur et madame, nous allons monsieur et madame. Je vais revenir sur les dîners. François de Rugy, vous avez parlé d'une des missions possibles avec le Premier ministre ou pas ? Franchement, soyons clairs. Non, je vous le dis franchement. Même si nous n'avons pas vocation. Mais un jour, un jour, on va nous demander qu'un entretien entre un Premier ministre et son ministre soit filmé. Parce qu'avec la logique de Mediapart, et je vais venir sur les dîners, un jour, on va demander à ce qu'il y ait des caméras qui soient installées dans tous les salons de réception de l'Assemblée nationale pour savoir qui rentre, qui dîne, qui déjeune, qu'est-ce qui est servi à table. À chaque fois, on redemandera le prix de telle bouteille. Mais vous savez ce qu'il en est, M. Bourdin ? Moi, je ne suis ni connaisseur ni amateur de grands crus. Grands biens en face à ceux dont c'est le cas. Je n'ai jamais acheté une bouteille de vin de plus de 30 euros de toute ma vie. De toute ma vie. Et les vins à l'Assemblée nationale, ils sont servis par le personnel de l'Assemblée nationale qui choisit. Qui décide ? D'ailleurs, Mediapart fait une liste de 10 bouteilles. Je suis incapable de dire si ces vins ont été servis un jour, à part la bouteille qui a été prise en photo, une photo volée. Personne ne s'interroge sur comment Mediapart a obtenu ces photos. Qui a pu prendre ces photos ? C'est quelqu'un qui, évidemment... Le personnel ? Non, non, non. Je ne pense pas. Non, non, non. Absolument pas. Le personnel de l'Assemblée nationale est extrêmement rigoureux. Un convive ? C'est une personne qui règle des comptes avec ma femme. Un de vos invités ? C'est une personne qui règle des comptes avec ma femme. Oui, parfaitement. Bien. Vous savez qui ? Vous avez une idée ? Non, non. Moi, contrairement à certains articles, je n'accuse pas son problème. François de Rugy. Est-ce qu'Emmanuel Macron vous a appelé ? Bien sûr que j'ai échangé avec Emmanuel Macron. D'abord, je l'ai immédiatement prévenu lorsque j'ai eu ce questionnaire de Mediapart. Quand on y répond, ça ne sert à rien. Ils le mettent en annexe. Comme ça, ils disent on met les réponses de François de Rugy en annexe. Non, quand on fait un article, quand on fait un article de presse, on donne les faits que l'on a pu recouper. On ne dit pas j'ai entendu dire que. Vous imaginez, M. Bourdin, quelqu'un qui dise j'ai entendu dire qu'il se passait des choses bizarres sur le plateau de BFM TV avec M. Bourdin. Oh, puis dans les coulisses, c'est encore plus bizarre. On a des bouteilles de champagne, on a ceci, on a cela. Et vous diriez mais d'où ça vient ? Ah, nous avons une source. Ah oui, mais quelle source ? Ah non, il y a la protection des sources. D'accord, il y a la protection des sources. Mais la protection des sources, ça n'empêche pas d'avoir des preuves. Et donc, en l'occurrence, sur ces questions de dîner, un président de l'Assemblée nationale, ça fait partie de sa fonction de représentation, de recevoir des gens. Et j'espère bien que ça continuera. Comme le président de la République, comme un certain nombre d'autres autorités de la République. Est-ce que le président de la République vous a appelé et vous a dit je vous soutiens ? Oui, oui. Et il me l'a redit au Conseil des ministres mercredi. Je vous soutiens ? Oui. Il m'a dit ne lâche pas. Oui. Et il me l'a dit mercredi au Conseil des ministres. Je ne redirai pas ces mots exacts. Non, non, mais il vous a dit ne lâche pas. Car je n'ai pas vocation à dire tous les échanges privés que nous avons. Bien. Et le Premier ministre de la même façon. Bien. Et plusieurs ministres d'ailleurs envoient des messages. Je pourrais vous montrer aussi le nombre de messages de soutien que je reçois. Mais moi c'est pareil. Je ne diffuse pas les SMS comme ça. Il y a des gens qui diffusent les SMS maintenant dans la presse sans retenue. Mais moi je ne le fais pas. Et je reçois des messages d'ailleurs de gens de toute tendance politique. Octobre 2017, juin 2018, une période, vous êtes président de l'Assemblée nationale. Et vous donnez des dîners. Oui. Un dîner par mois ? Totalement. Un dîner par mois. A peu près. Moins que ça, j'ai été président de l'Assemblée nationale pendant 14 mois. Et il y a dû y en avoir 9 ou 10. Bon. Qui était invité ? Est-ce qu'on connaîtra la liste ? Est-ce qu'il faudrait connaître la liste des invités ? D'abord, j'ai déjà donné des exemples d'universitaires. D'ailleurs, certains se sont exprimés. J'ai vu. Et d'ailleurs, c'est assez courageux parce que vous voyez bien qu'il y a des personnes en effet qui participent à des dîners. Ça fait partie de la vie. On ne met pas tous les invités à tous les dîners en permanence comme ça. On ne va pas le mettre sur le site internet de l'Assemblée. Chaque fois qu'on organise un dîner, voilà quels sont les invités, etc. Bon. Et moi, je ne le souhaite pas parce qu'à un moment donné, si on considère qu'un responsable politique ne peut plus rencontrer quelqu'un qu'officiellement, il y a tout un tas de choses qu'on ne pourra plus faire. On ne pourra plus faire. Mais François de Rugy... En l'occurrence, nous avons souhaité, c'est moi qui l'ai demandé au président de l'Assemblée nationale qu'il y ait une possibilité de mettre tout à plat, qu'il y ait une possibilité d'avoir les choses qui soient dites... Alors tout à plat, ça veut dire quoi ? De dire justement que l'on reconstitue... Chaque dîner. Voilà. Et que ça se fasse. Donc le président de l'Assemblée nationale a proposé que ce soit le secrétaire général de la présidence de l'Assemblée nationale, une personnalité que je n'ai pas nommée, je tiens à le préciser, ce n'est pas moi qui l'ai nommée était déjà là avant, il est toujours là maintenant. C'est la plus haute fonction de l'Assemblée nationale et que nous puissions... Que je puisse m'expliquer devant lui. Et comme je l'ai dit, si jamais il y a eu telle ou telle erreur d'appréciation... Est-ce qu'il y a eu des membres de votre famille ou de celles de votre femme ? Est-ce qu'il y a eu dans ces dîners parmi les invités, je ne sais pas moi, des amis très proches ? Est-ce qu'il y a eu... Est-ce que vous avez donné, est-ce que vous avez invité des personnes aux frais de l'État, aux frais du contribuable ? Je suis clair. Je suis clair aux frais du contribuable ce qui est là, ce qui est là une faute. En l'occurrence, moi je l'ai dit, ces dîners, ce sont des dîners où par exemple, parfois on peut être amené à inviter quelqu'un avec son conjoint. On peut débattre à l'infini de savoir si quand on est dans des relations de travail, y compris, la question se pose, d'ailleurs vous le savez bien, depuis longtemps, pour les conjoints de responsables politiques. Et vous vous souvenez des débats qu'il y avait eu sur le statut de la première dame à la présidence de la République. Et d'ailleurs, je vous donne une information. Moi, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, j'ai écrit à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour savoir quel devait être le statut justement de ma femme. Quelles étaient les manifestations avec lesquelles elle pouvait être invitées ou pas ? – Je reviens à ces dîners. – Et donc, en l'occurrence, nous ferons ce travail avec le secrétaire général et la présidence. – Bien. Transparence, donc là, totale. Transparence totale. – Mais je la fais, moi, depuis toujours. – Vous êtes certain que dans ces dîners, il n'y a eu ni famille, ni amis proches ? – Ah non, la question, c'est clair et net, c'était des dîners avec des thématiques sur un certain nombre de sujets de travail et sur lesquels en tant que président de l'Assemblée nationale. – Vous n'êtes absolument pas en faute à aucun moment dans ces dîners. – Je n'ai absolument pas et quand même, M. Bourdin, en tant que président de l'Assemblée nationale, c'est ça qui compte. Vous parlez des deniers du contribuable. – Oui. – Moi, j'ai baissé les frais de réception de 13%. De 13%. Mon successeur, d'ailleurs, poursuit. Vous savez que les rémunérations du cabinet que j'avais à la présidence de l'Assemblée nationale baissent également de 13%. Les déplacements, mes frais de déplacement en tant que président de l'Assemblée nationale. Vous savez combien a été la baisse ? 35%. 35%. C'est ça la réalité. Alors on peut, mais là, vous voyez bien que ces articles, au lieu de parler de cette réalité qui compte pour les Français, on parle d'un symbole. – C'est quoi ? C'est cette histoire ? – Évidemment. Évidemment que c'est ces photos qui choquent. – Le Omar Servi. – Mais ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale, on puisse être amené à servir du Omar ? Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. D'ailleurs, depuis, il y a un agent de l'Assemblée nationale qui très gentiment m'envoyait et dit mais on avait une liste de tous, de tous vos intolérances alimentaires. La première ligne, c'était les crustacés, les fruits de mer et votre femme également. Et on fait croire que c'est moi qui demande qu'on serve des homards. Enfin, je n'aime pas les huîtres, je ne prends pas de champagne. Alors vous voyez, je déteste le caviar. Alors vous voyez les histoires qu'on raconte à partir d'une photo. Le champagne, ça me donne mal à la tête. Donc je n'en prends pas. – François de Rugy, les travaux dans votre logement de fonction, c'est 63 000 euros, je crois en tout. Vous allez fournir évidemment toutes les factures. – Mais je les ai déjà fournies. – Vous avez déjà fournies. – Les comparatifs de devis. – Ça veut dire quoi ? Là, il va y avoir une inspection demandée par le Premier ministre. – Oui. – Le secrétaire général du gouvernement qui est le garant de l'application des règles qui sont fixées en la matière. Et c'est très bien. Et vous allez voir que d'ailleurs, ça démontrera, mais là, il n'y aura pas une ligne dans Mediapart, bien sûr. Vous avez déjà vu ? D'ailleurs, vous avez vu un article de Mediapart, par exemple, sur le résultat d'un certain nombre de procès où tout ce qu'ils avaient raconté pendant des mois a été infirmé par la justice ? Jamais. Jamais. – Je vais vous lire. – Il y a un petit problème d'impunité. Est-ce qu'on peut raconter tout et n'importe quoi pour salir des gens, essayer de leur faire couper la tête au moins symboliquement ? Bien sûr, on n'est plus au temps de la guillotine. Enfin, au passage d'ailleurs, le nombre de gens qui soulignent que je m'appelle « de Rugy ». David Chateau de M. de Rugy. Vous trouvez ça glorie, M. Bourdin, d'attaquer les gens sur leur nom ? – Je ne prends aucun jugement. Je vous pose des questions, François de Rugy. Je lis aussi la réaction de Benjamin Grévaud, par exemple, qui dit évidemment que ça fait mal. C'est une image terrible. François de Rugy donne une image terrible quand le gouvernement demande des efforts. Voilà ce que dit Benjamin Grévaud. Évidemment qu'après l'année que nous venons de vivre où on demande des efforts, il faut qu'on soit exemplaire à tous les étages. C'est ce qu'il a dit sur France 2 tout à l'heure. Et vous donnez une image terrible ? – Ce qui est sûr, c'est que trois photos, trois photos jetées en pâture, trois photos volées, sorties de leur contexte et jetées en pâture avec un titre. Vous savez, il n'y a même pas besoin de lire l'article. La vie de château des époux de Rugy. Maintenant, je lis des tas d'articles qui disent François de Rugy, lui aussi, bénéficie d'un logement social. Mais je n'ai jamais bénéficié d'un logement social. Et la mairie de Paris, puisqu'on parle de la mairie de Paris, vous croyez que quand il y a un dîner à la mairie de Paris pour recevoir telle personnalité, c'est un dîner avec un sandwich au jambon ? Que répondez-vous à Benjamin Griveaux lorsqu'il dit ça ? Que vous donnez une image terrible ? Que lui répondez-vous ? En l'occurrence, j'ai dit que certaines de ces images pouvaient choquer et que je le comprenais. C'est pour ça que je souhaitais qu'il y ait la transparence totale. Vous n'avez commis aucune faute ? Que les choses soient claires. Alors ça, aucune faute. Si j'avais le moindre doute sur mon honnêteté et ma probité, en l'occurrence, les choses sont claires. Moi, vous savez, si je fais la transparence... Vous seriez parti. Je fais la transparence justement parce que j'ai une règle simple dans la vie politique, c'est que je fais ce que je peux assumer et j'assume ce que je fais. Et j'aimerais bien que ce soit pareil pour tout le monde parce que vous savez, les déclarations un peu à la va-vite comme ça pour essayer de se faire bien voir... Vous parlez de Benjamin Griveaux, déclaration à la va-vite ? De lui ou d'autre. De lui ou d'autre. Qui ne vous soutiennent plus ? Qui vous ont lâché ? Non, je ne dis pas ça parce que je vous dis ça, François de Régé. De se tirer la couverture à eux à tel moment et puis à d'autres moments ils sont eux-mêmes mis en cause. Voilà, c'est l'avis Madame Bateau par exemple qui a demandé ma démission. Elle, elle a bénéficié d'un logement social pendant des années de la ville de Paris. Tout le monde le sait, ça a été écrit dans le journal. Bon, alors les gens pourraient peut-être être un peu plus modestes mais non, ils préfèrent... Madame Autain qui me critique, Madame Autain, elle est la seule au bureau de l'Assemblée nationale avoir refusé de voter la réforme des retraites des députés que moi j'ai fait passer dès le mois d'août 2017 et qui équivaut à une baisse de 37% de la pension des députés. Vous connaissez beaucoup de professions qui ont fait ça ? Est-ce qu'à un moment donné ou à un autre vous avez succombé en tentation ? Aucun autre président de l'Assemblée nationale n'a fait ce que j'ai fait pour transformer l'Assemblée nationale en termes de transparence. Et d'ailleurs, certains me le disent quasi ouvertement, ils se vengent de cela parce que j'ai dérangé des gens. Et ministre de l'Écologie, c'est pareil. Je vais vous dire une chose dont j'ai peu parlé depuis que j'ai été nommé ministre de l'Écologie. Vous savez ce qui m'est arrivé une semaine après ? Justement dans cet appartement à Orvaux où je rentrais avec mon fils un vendredi soir à 21h. On s'est rendu compte que la porte avait été fracturée par des grands professionnels parce que rien ne se voyait de l'extérieur. À l'intérieur de l'appartement, tout avait été chamboulé. Vous savez, les gens qui ont fait ce cambriolage, ce n'étaient pas des bijoux en or qu'ils cherchaient. Ce n'était pas de l'argent sous l'oreiller qu'ils cherchaient. Donc vous voyez, c'est le monde dans lequel on vit. Quand on est nommé ministre de l'Écologie, voilà, il y a des gens qui viennent chez vous pour chercher si vous avez un ordinateur, si vous avez des choses et pour pouvoir ensuite voir si vous n'avez pas des documents qui permettraient de faire un chantage. Ils ont fait chou blanc, en l'occurrence. En soi de rugi, est-ce que vous avez succombé aux tentations ? À un moment donné ou à un autre ? Est-ce que, je ne sais pas, les goûts du luxe, le fait de vivre dans cet univers ? Est-ce que vous avez gagné par un sentiment d'impunité à un moment donné ou à un autre ? Absolument pas. Alors, j'ai sans cesse demandé, justement, j'ai demandé, moi, à ce qu'il y ait un certain nombre de règles. D'ailleurs, je me suis sans cesse battu à l'Assemblée nationale pour dire, mais quelles sont les règles ? Et la plupart du temps, il n'y en a pas. Il y a des habitudes, il y a des choses. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je suis invité au Japon par mon homologue, président de l'Assemblée du Japon. Il y a un voyage qui est organisé dans le cadre des 160 ans des relations France-Japon. Et on me dit, c'est vous et votre femme qui êtes invitées. Car, d'ailleurs, il y a une rencontre avec l'empereur du Japon et il serait très vexé au Japon si vous veniez seul alors que vous êtes marié. Je lui ai dit, ah bon, nous sommes donc invités tous les deux. Je demande à l'Assemblée nationale quelles sont les règles ? Pas de réponse. Donc, ma femme est venue, j'ai payé le billet d'avion. J'ai payé le billet d'avion, vous voyez. Mais il n'y avait aucune règle, comme d'habitude. Maintenant, qu'allez-vous faire ? Parce que, hier, vous étiez sur le terrain. Oui. On vous a brandi un homard géant. Oui, mais ça, c'était les manifestations de 50 personnes de la France insoumise. Mais vous savez, M. Mélenchon, il a été critiqué un jour. Oui, je suis touché. Je vous sens touché et je sens que c'est difficile ces heures que vous vivez là. C'est difficile parce que... Et moi, je ne me plains pas. Vous savez, je fais de la politique. J'ai toujours dit quand on fait de la politique, on ne se plaint pas. Mais ça n'excuse pas et ça ne permet pas à tout faire. Ce n'est pas parce qu'on est des hommes ou des femmes politiques qu'on doit tout subir. Les mensonges qui les attaquent totalement injustifiées. Moi, je veux bien rendre des comptes sur ce que j'ai fait. Y compris ce que j'ai dépensé. J'ai toujours été attentif. Je peux vous dire à l'Assemblée nationale, ils se moquaient de moi parce qu'après la séance de nuit que je présidais jusqu'à une heure du matin, je cherchais à comment on pouvait éteindre les lumières justement à l'hôtel de la Sey. Je cherchais les interrupteurs et je fais pareil au ministère. J'ai même mis un mot un jour sur un éclairage en disant mais comment est-ce qu'on peut l'éteindre cet éclairage ? C'est ça, moi, mon mode de fonctionnement. Alors c'est pour ça que j'en ai plus que marre de voir qu'on essaye de me tailler un portrait de M. Derugy et Mme Derugy qui vivent la vie de Château. Donc il n'est pas question de quitter... Ma femme, elle prend le métro tous les matins, la ligne 13 pour aller travailler à Gennevilliers en banlieue parisienne. Il n'est pas question de démissionner, il n'est pas question. Vous ne céderez à rien. Absolument pas. Alors ça, je peux vous dire qu'avec tout ce torrent de mensonges qui maintenant se déversent, je compte bien répondre point par point et chaque fois qu'il y aura maintenant des mensonges, je saisirai la justice sur la dénonciation calomnieuse. On sait que rien d'autre ne sera révélé. Il n'y a pas à avoir de l'impunité face aux mensonges. Il y aurait donc un domaine où on pourrait dire tout et n'importe quoi. Si demain, un voisin vous accuse de quelque chose, vous pourrez porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Et les hommes politiques, eux, devraient subir les attaques sans rien dire, voire en s'excusant. Donc pas de méa culpa. Absolument aucun méa culpa. que sur la question, je vais vous dire, il y a une chose, j'aurais pu et j'aurais peut-être dû changer une tradition de l'Assemblée nationale, une habitude de l'Assemblée nationale qui est en effet de sortir les grandes tables. Voilà. D'avoir en effet de la vaisselle, d'avoir des vins dans une cave. Vous savez ce que c'est la politique de l'Assemblée nationale ? C'est d'acheter des vins jeunes et de les garder dans la cave. Ça, ça n'a pas commencé avec moi. Il paraît que ça a commencé avec M. Chavandelmas que je ne savais même pas. Bon. J'aurais pu peut-être changer cela et j'aurais peut-être dû le faire. Mais par ailleurs, il faut quand même qu'on soit clair. S'il y a des gens qui demandent que l'Assemblée nationale ne soit plus au Palais Bourbon et que l'appartement de fonction du président de l'Assemblée nationale, ses bureaux ne soient plus, les salons de réception qui servent aux députés tous les jours ne soient plus dans l'hôtel de la Sey, il faut le dire. Mais c'est un autre débat. Merci François Dorugy d'être venu ce matin sur RMC et BFM TV. Il est 8h55. Merci.